Libérez le Canada ! Libérez le Canada ! Libérez le Canada ! Par un effet de pur hasard, le 10 mai 68, je me retrouve le soir, je me retrouve à la mutualité, pas pour un meeting, mais pour un concert de Léo Ferré, que Léo donnait en soutien au Monde Libertaire, qui était l'organe de la Fédération Anarchiste. Et c'était un concert qui avait été reporté à deux reprises. Une première fois quand son singe était mort, pépé, et une seconde fois parce qu'il n'avait toujours pas le moral. Et le 10 mai, il était là. Donc j'arrive à la mutualité dans un quartier un peu en ébullition, mais pas trop. Beaucoup de monde dans la rue, mais gentillet, ça discute. On ressort, on ressort, et le quartier était pas à feu et à sang, mais était vraiment très agité. Il y avait des barricades qui commençaient à s'élever. C'est ce qui explique aussi la présence d'anarchistes dès les premières manifestations violentes. Dès la première nuit des barricades, il y avait beaucoup d'anarchistes dans la rue parce qu'il y avait Léo Ferré qui donnait un concert à la mutualité. Donc c'est ma première nuit en mai 68 qui a donné le tempo de toute la suite. Donc je me retrouve dans ce quartier latin le 10 mai, peu avant minuit, vers 11h du soir. Et c'est, je vis la commune de Paris, je vois des barricades et je me dis ça y est, on est dedans et ça se passe, ça se passe. Donc je vais d'endroit en endroit. Ça ne s'est pas battu tout de suite. Il y a eu une grande passivité des forces de l'ordre qui ont laissé les barricades se monter, qui étaient montées en dépit du bon sens. On était entre quatre barricades, on pouvait s'échapper nulle part. De barricade en barricade, dans cette nuit du 10 mai, on jetait des cailloux, des objets, des barres, des barres de chantier, enfin tout ce qui pouvait servir de projectile. J'ai couru, j'ai beaucoup couru devant les CRS, qui étaient d'ailleurs plutôt des gardes mobiles que des CRS, mais pour nous c'était la même chose. J'ai vu des matraquages, moi je n'en ai pas été victime, mais parce que je courais peut-être un peu trop vite et trop tôt.